Le souvenir des défunts, le soin des tombes et la prière pour les morts sont des témoignages d'espérance confiante, enracinés dans la certitude que la mort n'a pas le dernier mot de la condition humaine et que l'homme est destiné à une vie sans limite dont la racine et l'accomplissement se trouvent en Dieu. C'est ce qu'a expliqué le pape François avant de réciter la prière de l'Angélus en ce 2 novembre où l'Église commémore les fidèles défunts. Avant la prière, le pape a rappelé que l'offrande de messe est la plus grande aide que nous puissions apporter aux âmes de ceux qui ont quitté ce monde. Il a aussi redit que Marie accompagne toujours notre pèlerinage, nous aidant à ne jamais perdre de vue le but ultime de notre vie qui est le paradis. « Ne regarde pas, Seigneur, les nombreuses pauvretés, les misères et les faiblesses humaines », a dit le pape en citant la prière pour les défunts d'un père passionniste, « Qu'aucun de tes enfants ne soit perdu dans le feu éternel de l'enfer où il ne peut plus y avoir de repentir ». Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous souvenir de tous, nous souvenir de tous même de ceux dont personne ne se souvient. Nous nous souvenons des victimes des guerres et de la violence, beaucoup de petits de ce monde écrasés par la faim et par la misère. Nous nous souvenons des anonymes qui reposent dans la fausse commune. Nous nous souvenons de nos frères et sœurs tués parce qu'ils sont chrétiens et de ceux qui ont sacrifié leur vie au service des autres. Confions spécialement au Seigneur ceux qui nous ont quittés au cours de cette année.